Bonjour à vous, c'est Cyril. Je me trouve actuellement à Rochefort-sur-Mer, une ville dans laquelle je développe notre réseau de marketing relationnel avec un associé qui est également joueur de tennis et blogueur. Alors, je ne connais personne à Rochefort-sur-Mer, donc la vraie question aujourd'hui c'est que faire lorsque vous arrivez dans une ville où vous ne connaissez qu'un associé. Le vrai défi quand vous êtes un parrain d'un associé en marketing relationnel, c'est que vous êtes obligé de prévoir votre voyage avant d'arriver avec des contacts. Moi, je n'ai pas de contacts localement. De mon côté, si je veux être sûr que ça fonctionne quand j'arrive dans une ville et c'est la première fois que je le fais, une ville que je ne connais pas, je suis obligé de me poser la question quels sont les gens que je connais dans cette ville. Je n'en connais pas. Donc, quels peuvent être les moyens de rencontrer des gens ? Comment je peux faire ? Là, je suis particulièrement content parce que quand bien même je ne connaissais personne à Rochefort-sur-Mer, j'ai réussi à avoir huit contacts parce que j'ai trouvé des gens avec qui j'ai quelque chose en commun, des gens qui parlent espéranto, ce qui est la langue maternelle de mes enfants. Et voici un lien là-haut vers mon blog concernant le bilinguisme. Et ce sont des gens que j'ai pu contacter et qui m'ont permis de rebondir et qui m'ont ouvert leur carnet d'adresse de manière à rencontrer également d'autres personnes. En fait, cette préparation, c'est simplement l'application de la méthode FORM. Quels sont les gens de ma famille que je connais par ici ? Bon, je n'en ai pas. Quels sont les gens qui sont liés à mes occupations ? Et nous venons de voir l'occupation, avoir une seconde langue maternelle, un réseau de contacts partout dans le monde. J'aurais également après R, Recreation, quels sont les loisirs que je peux faire ? Et là, ça tombe bien, mon associé est joueur de tennis, il joue au tennis, donc on a joué au tennis. Et on l'a rencontré, où il a essayé de nous me faire rencontrer un maximum de joueurs de tennis. Et après, le dernier, c'est M, Motivation, qu'est-ce qui m'intéresse ? Je peux très bien m'intéresser à la médecine, je peux m'intéresser à plein de choses. Et donc, en se promenant naturellement dans la ville, on va également rencontrer des gens. Et ça, c'est le marché froid. Mais vous avez beaucoup plus de chances de développer votre réseau en vous attaquant au marché chaud. Sur les dix contacts que j'ai dû faire ici, il y en a huit du marché chaud, et on va ajouter deux contacts marché froid. Ça veut dire que ce sont des personnes que j'ai rencontrées, tout simplement, quand j'étais en train de déambuler dans la ville, assis sur un banc, et que je commence à discuter, et que je vois que je peux répondre à l'un de leurs besoins. Mais ça, c'est beaucoup plus aléatoire. C'est beaucoup plus difficile, et ça prend beaucoup plus de courage. Donc, le meilleur moyen de développer dans une ville inconnue comme ça, c'est de vous appuyer sur le réseau relationnel de votre associé. Donc ça, c'était la préparation de mon côté. Et de son côté, l'associé, lui, va contacter toutes les personnes qu'il connaît, sur le prétexte, « Hé ! Il y a mon associé qui vient ! Hé ! Cyril est là ! C'est exceptionnel ! » Et donc, nous avons monté une présentation, et son travail à lui, c'est de me ramener des gens à mon contact. Et mon travail est de leur présenter les produits qui peuvent les aider dans le domaine des changements dans la santé, et la qualité de vie, l'opportunité d'affaires. Ce que nous avons fait hier sur la plage. Donc ça, c'était une double première pour moi. Première fois que j'arrive dans une ville où j'ai un associé et où je pars de zéro. Et puis, première présentation sur une plage, puisque nous avons tenu cette présentation sur la plage, avec un paysage fabuleux, avec fort boyard en arrière-plan que je voyais, mais aussi avec les inconvénients d'une présentation dehors, où j'étais obligé de hausser le niveau de ma voix, et où je... c'est une présentation sans PowerPoint, c'est une présentation avec très peu de matériel, mais ça, je sais faire. Donc voilà, vous voyez qu'on peut se donner du levier en matière de liberté financière, tout simplement grâce à la légèreté du marketing relationnel, et à cette fabuleuse opportunité qui est qu'au début, votre travail, c'est de mettre en contact quelqu'un, un de vos contacts, avec quelqu'un qui est plus compétent, qui est plus qualifié et qui peut présenter produits et opportunités d'affaires. C'est ce que Robert Kiyosaki appelle l'entreprise du XXIe siècle. Le meilleur moyen d'arriver à entreprendre avec une mise de départ très très faible, et une possibilité de gain très très intéressante. Mais ça nécessite du courage. Pour moi, l'épreuve du feu, c'était venir dans une ville que je ne connais pas, et parler à des gens que je ne connais pas, et en fait, développer les relations. J'ai dû rencontrer plus de 25 personnes avec qui je suis entré en contact, et avec qui on a discuté. Certains ça les rejoindra, et d'autres pas. Et c'est comme ça. Pour récolter, il faut semer. Bon ben, bye bye Rochefort. C'était un bon week-end, dans lequel on a développé de bonnes relations. Le premier d'une longue série. Et comme d'habitude, si cette vidéo peut aider quelqu'un, partagez-la et cliquez sur j'aime. Et si elle ne vous plaît pas, cliquez sur j'aime pas, et la partagez pas. Allez, à bientôt !